qui est en nous. Je voudrais encore vous remercier pour votre assiduité aux différentes sessions de cette conférence, Impact Conférence, cette année. Votre assiduité, et je bénis le Seigneur pour tout ce que, réellement, cette conférence transmet, impacte la vie des uns des autres. Alors, je voudrais, en ce troisième message que je vous donne cet après-midi, tout d'abord, vous dire qu'attirez votre attention sur la croissance spirituelle d'un chrétien qui permet à Dieu que sa gloire soit manifestée. Il est important que nous saisissons. Il y a une croissance spirituelle qui est dans la vie de Jésus. On l'appelle l'enfant Jésus, dans Luc 2. Ensuite, on dit l'enfant croissait en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Après, on l'appelle le Fils. Et c'est le Fils qui, dans le Jourdain, a reçu le Saint-Esprit pour manifester la gloire du Père. Je voudrais que nous comprenions que Dieu nous a placés sur cette terre-là pour des buts bien précis. Dieu nous a placés, Dieu nous a créés pour lui-même. Dieu ne nous a pas créés pour les pays. Dans la tête de Dieu, il n'y a pas de pays. Dieu a créé une terre avec des hommes. Dieu ne nous a pas créés pour être français, pour être anglais. C'est nous qui avons inventé nos nations. On a donné des noms. Burkina, tout autour. Dieu n'a pas créé aucun pays. Dieu a créé des continents. Je voudrais que vous compreniez et votre vie sera relaxe. Et si certaines vérités, vous les avez bien saisies, et nous avons vu que, hier, Jésus a dit aux juifs qui avaient cru en lui que s'ils demeuraient dans la parole de Dieu, ils vont être des disciples. Et après qu'ils ont été et été des disciples, il dit maintenant, s'ils continuent, arrêtent dans cette parole-là, il y a une vérité qui va sortir de la parole. Ce n'est pas la parole elle-même qui a franchi. Non. C'est la révélation de la parole qu'on appelle vérité qui libère les gens. C'est pourquoi les sorciers ont la Bible dans leurs mains. Tous les clubs ésotoriques ont la Bible dans leurs mains. Pourquoi ils ne sont pas changés ? C'est la même Bible. La même Bible, 8 secondes, que vous avez, ils ont ça. Pourquoi ils ne sont pas changés ? Ils n'ont pas la révélation. Et la révélation est liée au Saint-Esprit. La révélation est liée au Saint-Esprit, frères et sœurs. Tant que vous allez négliger le Saint-Esprit et la parole de Dieu dans votre vie, vous n'essayez jamais un chrétien vainqueur. Même si vous priez, vous jeûnez 150 jours. Je jeûne, je prie, mon ami. Mais les choses prioritaires sont à leur place. Dieu a tout créé par là. Rien n'a été fait sans là. Tout est soutenu par là. Alors, tout est soutenu par la parole. Toi, tu veux utiliser autre chose. Toi et Dieu peuvent vous entendre. Il faut que je vous bouscule. Surtout en Europe. Il faut que je vous bouscule. Votre mentalité, il y a un problème. Vous raisonnez trop avec la parole. Vous raisonnez. Vous n'êtes pas comme des petits enfants qui acceptent la parole dans sa révélation et la manger. Vous voulez l'analyser. Vous voulez la comprendre. Est-ce que toi, tu peux comprendre Dieu? Tu peux comprendre Dieu? On accepte Dieu par la foi. Je vous parle, je parle à la même chose. Quand je suis aux Etats-Unis, je prêche comme ça. Quand je suis au Canada, je ne change pas ma prédication. Il n'y a pas de christianisme africain, christianisme européen, il y a un christianisme du royaume des cieux. Ne me parlez pas de culture. Quelle culture? Il y a la culture du royaume des cieux. Comprenons ces vérités. Notre thème, cette année, il est dit vivre une vie qui manifeste sa gloire. C'est clair. vivre, vraiment vivre. Quoi? Une vie. Qui fait quoi? La vie que tu as vécu là, on te demande que cette vie-là doit manifester la gloire de Dieu. Je te pose la question. Cette vie-là, c'est laquelle? À moins que je ne comprends pas français. On dit de vivre une vie. Il faut d'abord chercher à savoir quelle nature de vie tu dois vivre. Quelle nature de vie tu dois vivre pour que cela manifeste la gloire de Dieu? Il y a deux sortes de vie. La vie charnelle et la vie de l'esprit. Il n'y a pas de troisième vie. Et la vie charnelle ne manifeste pas la gloire de Dieu. Donc, laquelle? La vie de l'esprit. La vie de l'esprit, c'est mon esprit régénéré dans lequel le Saint-Esprit vient vivre. Et maintenant, avec le Saint-Esprit qui vit en moi, mon frère, ma soeur, alors je commence à manifester la gloire de Dieu en agissant de façon claire. Et dans la vie chrétienne, encore, autres éléments que je veux dire pour saisir votre pensée, il y a trois catégories de personnes dans la vie chrétienne. Et c'est pourquoi, chaque fois que je prêche, je fais attention à ces trois catégories. Dieu me dit qu'il y a des petits-enfants. Il y a les jeunes gens, il y a les pères. Il y a les trois groupes ici. Mon message, mon message, si je le prêche aux pères, les jeunes gens et les enfants, petits-enfants, ont des problèmes. Alors, c'est pourquoi Jésus, le plus grand pédagogue que le monde ait jamais vu, prêchait des messages pour les petits-enfants. Et quand il prêchait pour les petits-enfants, les autres maintenant, les pères là, comprenaient facilement et les enfants comprenaient. Alors, si tu ne sais pas dans ta foule ceux qui sont là, à qui tu t'adresses, mon frère, si tu veux présenter des élèves au baccalauréat, tu sais que dans ta classe, il y a des gens brillants, ils sont deux ou trois. Il y a des gens moyens, ils sont la majorité. Il y a quelques totaux qui sont là. Mon ami, mon frère, si tu veux le maximum de succès, tu ne vas pas enseigner les trois excellents élèves de la classe. Non. Si tu enseignes les trois élèves, tu auras 3 sur 50. Ton pourcentage sera 3 sur 50. Ça fait 0,00. Donc, combien ? 6. Qu'est-ce que tu fais ? Un bon pédagogue cible la classe moyenne et pour relever, entraîner les totaux. Si la classe moyenne et les totaux arrivent à saisir, les excellents deviennent plus excellents. Ça, c'est la pédagogie spirituelle d'un pasteur d'un homme de Dieu. On ne prêche pas comme ça. Oui, oui, allez lui, gloire à Dieu. Papa, papa, Dieu a fait ça. Tu es en train de faire quoi ? Tu es en train de faire un dancing là ? C'est quoi ? Ça, ce n'est pas une prédication. Tu dois communiquer. On communique aux gens un message. Tu dois communiquer. Tu dois communiquer. les petits-enfants. Les petits-enfants, qu'est-ce que les traumatisent dans la vie chrétienne ? C'est leur péché. Les petits-enfants, c'est leur péché. Dans 1 Jean 2, si tu veux connaître le passage, c'est dans 1 Jean 2, tu vas trouver là-bas. C'est les péchés. Il dit, vos péchés sont pardonnés. Les petits-enfants chrétiens ont problème à des péchés. Quand ils pêchent, ils sont troublés, ils sont, tout le temps, ils sont troublés. Et la Bible dit, dis-leur, Dieu dit à Jean, dis-leur, comme le Christ est mort pour leur péché là. C'est pourquoi ? C'est pour prendre leur péché et les pardonner. Dis-leur qu'ils sont pardonnés. Dis-leur ça, Jean. Et il passe maintenant, Dieu dit, parle aux jeunes gens, ceux qui ont mûri un peu, parle-leur. Eux, il dit, jeunes gens, vous avez vaincu car la parole de Dieu demeure en vous. La parole de Dieu, vous avez vaincu le diable. Les petits-enfants n'arrivent pas à vaincre le diable. C'est pourquoi les pasteurs prient pour eux, les pasteurs sont en train de les délivrer. Un jeune homme n'est pas délivré par un pasteur. Un jeune homme qui est mûr, il dit, Dieu dit, vous avez vaincu le diable. Vous l'avez vaincu. Vous l'avez vaincu parce que la parole de Dieu demeure en vous. Troisièmement, les pères. Les pères, eux, mon frère, ils se répliquent, ils se multiplient et ils se manifestent dans la vie. Voici les trois niveaux. À quel niveau tu es venu à cette conférence-là ? Petits-enfants ? Tu es venu comme petits-enfants ? Tu es venu comme jeunes gens ? Ou tu es venu comme père ? La question est là. C'est pourquoi il y a toutes sortes de prédication. Il y a un mélange de prédication qui permet aux enfants de se nourrir, qui permet aux jeunes gens de se nourrir, qui permet aussi aux pères de voir ce qu'il y a. Mais la Bible dit, même dans la prophétie, un Thessaloniciens dit, retenez ce qui est bon dans toute prophétie. Même la prophétie. Parce que le prophète qui prophétise peut mettre ses propres pensées. Donc, enlève les pensées du prophète, pose de côté et mange la prophétie. Il y a deux prophètes. Un qui est simple, un qui n'est pas émotionnel, sentimental. Quand il prophétise, il dit, ainsi dit l'éternel. L'éternel dit ça, ça, ça. Mais un autre qui est émotionnel, quand il prêche, oh, alléluia, Dieu a dit, ah, Dieu a dit, enlève le, ah, enlève ça et mange la prophétie. Mange la prophétie. Laisse tomber les os. Quand tu t'en vas au restaurant, tu as des poulets, tu manges le poulet, tu laisses les os de côté et les arrêtes. Tu les mets de côté. Tu ne manges pas les arrêtes, sinon tu auras des problèmes. Mon ami, il y a des messages avec des arrêtes. Si tu les avales, ça va rester ici. Je parle de moi, je ne parle pas de quelqu'un. Voilà. Je veux retenir votre pensée, je veux la retenir parce que le problème, frère, ce n'est pas ici. Ici, c'est facile d'être chrétien, c'est au dehors. Lundi, vous allez recommencer et vous allez recommencer à partir au travail. C'est là-bas, dans la rue, quand les gens vont vous insulter, quelle est votre réaction ? Au bureau, quand il y a injustices, que vous allez faire ? C'est facile d'être vainqueur ici, c'est facile d'être champion ici, champion, lampion de choses. C'est facile. C'est au dehors, au dehors. Satan vous attend au dehors. Votre victoire, ce n'est pas ici, votre victoire est au dehors, dans la foule. Votre victoire est devant les épreuves. C'est là-bas votre victoire. C'est facile d'avoir, tout le monde est vainqueur ici. Satan sait qu'il ne peut pas rester ici. La présence de Dieu est tellement forte que les démons restent au dehors. Ils attendent au dehors. Quand tu sors, tu dis bon, tu as dit que Satan t'es rassé, t'es rassé. Il dit non, ce n'est pas moi, c'est Yves qui a dit de chanter Satan est rassé. Il dit bon, répète encore ce que tu as dit. Les chrétiens sont peureux au dehors, champions courageux à l'intérieur. Il faut être champions au dehors et ici là, on vous enseigne, on vous bénit et vous êtes des adorateurs. Il y a des choses que vous devez comprendre, frères et sœurs. Regardez, regardez cette pensée que Dieu vous l'a donnée. C'est pourquoi je dis chaque femme, j'espère que chaque femme a acheté pour donner à son mari chef de famille que vous. Et puis quel genre d'homme êtes-vous dans votre maison ? Ces deux-là, vous devez acheter pour vos maris et vos beaux frères et tout, vos beaux-fils, vos gendres, allez leur donner. Quel genre d'homme êtes-vous dans votre maison ? Parce que le secret d'un homme, ce n'est pas quand il est au dehors, c'est quand il est dans sa maison. Un prédicateur prêchait un jour, il prêchait. Quand il a fini de prêcher, les femmes se sont précipitées pour aller voir la femme du pasteur qui a prêché. Ouh, mais quel excellent mari ! La femme n'a pas répondu. Elle continue à dire mais ce pasteur était un très bon pasteur, la femme n'a rien dit. Elle continue à dire mais quand il prêche, ses parents sont douces, la femme n'a rien dit. À la fin, ils ont fini d'exercer la fille et dit bon ok, mes soeurs, si vous voulez la connaître, venez, je vous la donne et vivez avec lui pendant une semaine comme ça vous saurez si les douilles, les poupouilles, les quoi, vous saurez. la victoire d'un homme de Dieu c'est dans sa maison. Quand tu prêches, ta femme te regarde et dit mais ce gars là c'est un petit menteur quoi. Oh, hallelujah, frère, développez l'amour et puis ta femme elle s'est dit mais il parle comme ça là, quand il est dans la maison est-ce qu'il m'aime même ? Satan dit tu as raison hein ? Faites attention, faites attention, vous devez être réel, vrai, vrai à l'intérieur, vrai au dehors. C'est pas une religion, c'est pas du théâtre, le christianisme, c'est pas du théâtre, c'est une vie, la vie de Dieu. C'est pas du théâtre où on s'habille et quand on va à la maison le dimanche on enlève son habit de chrétien, on accroche et puis on prend son habit de vieux, vieux diabolotin. Je te pose la question, regarde quelque chose que les gens n'ont pas compris et que les médecins, même tout le monde, regardez quelque chose que Dieu a fait. Quand Dieu a créé le monde, je suis en train de saisir votre pensée, j'ai pas commencé mon message, je suis en train de saisir votre pensée, quand Dieu a créé le monde, regarde dans Genèse, il a créé chaque chose, l'homme avec son alimentation, les animaux, il a tout créé et aucun être dans Genèse ne se mangeait, aucun être ne mangeait l'autre. Est-ce que vous savez ça ? Est-ce qu'il y a un être, une créature qui mangeait l'autre créature ? Hein ? OK, pourquoi ? Il n'y a pas de mort dans le jardin d'Éden jusqu'à ce que Adam et Ève se sont tournés contre Dieu. Je te pose la question maintenant. Quand Dieu a créé les hommes, quand il a créé Ève, il a donné à Ève quoi ? Deux saints. Et c'est à travers ces deux saints-là que le lait maternel sort pour nourrir un homme qui est de la même nature qu'Ève. Est-ce qu'Ève a déjà donné, est-ce qu'une femme a déjà nourri une vache ? Est-ce qu'une femme, non, écoutez-moi, je vais vous parler, est-ce qu'une femme a déjà donné son sein à un chien ? Est-ce qu'un homme a déjà donné son lait maternel à, je ne sais pas moi, à une brébie ? Très bien. Parce que c'est deux genres différents. Écoutez maintenant. Un homme est nourri par le lait maternel, le lait d'une femme. Pendant toute son enfance, pendant le lait maternel, Dieu a tout inclus là-dedans et c'est le lait maternel qui donne la substance, les minéraux, les vitamines à l'enfant. Oui ou non ? Dès que l'enfant quitte le lait maternel, on lui donne le lait de vache. Vous tous, vous buvez le lait de vache. Est-ce que le lait de vache, est-ce qu'il y a des éléments pour un homme ? Est-ce que vous posez la question ? Pour que les hommes soient malades, ils passent d'une qualité de vie supérieure à une qualité de vie inférieure. Le lait de vache est pour les veaux. Le lait d'une maman est pour les hommes. Vous me regardez comme ça là. C'est parce que le problème, c'est un problème, votre vie c'est la nutrition. C'est la nutrition, vous êtes mal nourri, vous mangez n'importe quoi. spirituellement, c'est la même chose. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour opérer. Nous, nous nous retournons vers les prophètes. Les prophètes n'ont pas de vie. Ils ont l'anxiom, ils n'ont pas de vie. C'est le Saint-Esprit qui est appelé Esprit de vie. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie divine, la vie éternelle. Pas les prophètes, pas les pasteurs. Non. Les pasteurs sont là pour équiper. Ils ne donnent pas la vie. Vivez une vie, laquelle ? La vie qui vient du Saint-Esprit, la vie divine. Allez vous asseoir. Ce que je vous donne là, c'est pour aller travailler à la maison. Comme ça, vous êtes assis, vous avez vos deux yeux, vous allez vérifier ce qui est là. Alors, ce soir, mon frère, on va ouvrir dans Matthieu 17 pour commencer mon message qui est intitulé Christ, ma vie. Christ, ma vie. C'est la suite du premier message. Le message d'hier était une exception. Je vais rebrancher avec mon message d'avant-hier. Christ, ma vie. Matthieu 17. Nous avons vu et lisons ce passage de Matthieu 17 avant de continuer et de revenir. Matthieu 17, verset 1. 6 jours après. On s'arrête là. Il ne faut pas aller loin. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? 6 jours après. Mais 6 jours après quoi ? 6 jours après quoi ? Arrête-toi et réfléchis. On te parle de quel événement ? Le mot 6 jours après est lié à un événement qui s'est passé il y a 6 jours. Il faut retourner pour voir l'événement de 6 jours là et venir le connecter maintenant avec l'événement présent. Il y a 6 jours avant cet événement qui va se passer là, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est ce que nous avons vu avant-hier dans Matthieu 16 avec Pierre. Que Jésus a dit qui dites-vous que je suis ? Voici un homme qui est juif. Lui et ses amis sont des juifs. Ils ne connaissent pas le Messie. Ils n'ont pas la révélation du Messie. C'est pourquoi le Seigneur leur dit vous parlez du Messie dans vos synagogues. Vous priez le Messie. Et le Messie s'arrête et leur dit qui dites-vous vous qui me suivez là qui dites-vous que je suis ? Et on a vu silence complet. Et brusquement c'est Pierre qui parle il dit tu es le Christ le fils du Dieu vivant. Et à partir de cette révélation on a vu les 5 bénéfices de la révélation alors automatiquement la nature Dieu promet une nouvelle identité à Simon. il dit tu t'appelles Simon tu seras appelé Pierre. On a vu ça. Je fais une révision pour qu'il y ait une connexion. Deuxième bénéfice après la nouvelle identité il dit je vais te mettre dans un rocher. D'abord tu es heureux première révélation tu es heureux Simon fille de Jonas c'est la révélation qui donne la joie la paix la révélation c'est ça. Un deuxièmement quand tu as la révélation tu entres dans une nouvelle identité tu deviens Petros dans Petra Petros petite pierre dans le grand rocher qu'on appelle Jésus Christ le Petra deuxième élément tu es identifié tu es de la même nature que le rocher des siècles qu'on appelle Christ troisième bénéfice maintenant Dieu veut bâtir son église Dieu bâtir son église sur le rocher de la révélation et sur ce rocher de la révélation là toi tu es comme une pierre vivante dans ce rocher là donc tu fais partie des pierres de Dieu dont Jésus Christ est la pierre d'angle mais toi tu es une des pierres vivantes troisième bénéfice donc tu es dans le rocher et tu es une pierre vivante dans l'église corps de Christ quatrième bénéfice il dit qu'il y a ça il dit les portes écoutez-moi les portes du séjour des morts ne prévauteront point contre l'église mais étant partie de l'église faisant partie de l'église si les portes du séjour des morts ne peuvent pas détruire le grand rocher comment les mêmes portes du séjour peuvent te détruire alors que toi tu es inclus dans le grand rocher comment tu es protégé tu es dans le rocher et le rocher te couvre si on n'arrive pas à détruire le gros rocher comment on peut te détruire ça c'est quatrième bénéfice cinquième bénéfice sortir de la boue de Jésus c'est pas quelqu'un d'autre c'est Jésus qui parle les portes ne peuvent pas il dit maintenant je te donne les clés à maintenant pour fonctionner quand tu connais tu as la joie tu connais ton identité tu sais que tu es en Christ tout 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 maintenant te dis quel est ton ministère comment on peut donner les clés à des gens qui ne savent pas qui sont leur identité qui sont maltraités n'importe quel petit démon les font partir à gauche à droite qui peut qui peut confier qui peut confier son héritage à son enfant qui ne sait pas quoi faire qui qui est fou c'est ces quatre premiers bénéfices là qui te donnent le reste maintenant il dit à partir de ce moment là je te donne les clés du royaume des cieux les clés les clés qui vont faire fonctionner le royaume tu donnes ces clés là du royaume des cieux pas de l'église non du royaume des cieux et il termine en disant quand tu as ces clés là tu peux lier ce qui est déjà lié au ciel et tu peux délier ce qui est délier au ciel si le ciel n'a rien lié ni délier tu ne pourrais on ne parle pas de démons s'il vous plaît on ne parle pas de démons ici il ne faut pas aller mélanger ta doctrine avec la parole de Dieu on ne parle pas de démons il faut prendre tout le temps le grec pour voir le terme grec pour voir le terme il ne faut pas prendre le français ça c'est petit Robert fais attention à ça ne prends pas les dictionnaires les dictionnaires du monde pour interpréter la Bible c'est trop petit les mots sont trop faibles lier délier on dit ouvrir fermer on dit semer récolter on dit quoi demander recevoir on dit quoi c'est ça c'est sur ces termes là les principes toutes les lois du royaume sont là bas il t'a donné les clés maintenant tu vois facilement tu peux faire tout alors je pose une question maintenant un homme qui est comme ça là est-ce qu'on peut le branler facilement je pose la question si tu découvres ça on peut te branler facilement même les démons peuvent te branler parce que les portes des sédures des morts c'est quoi les portes des sédures des morts sédures des morts c'est qui c'est contrôlé par qui Satan les démons la maladie la pauvreté la malédiction on dit que ces portes ne peuvent pas prévaloir contre le rocher dans lequel tu te trouves toi-même tu seras ébranlé par qui vous croyez que Jésus nous a sauvés et puis nous a laissés à nous-mêmes et puis il est partout laissés comme ça regardez onze disciples onze peureux mais qui ont gagné à quoi d'heure nous sommes aujourd'hui chrétiens un homme qui a trahi Jésus s'appelle Simon Pierre regarde-le il a trahi Jésus il dit qu'il ne le connait pas mais regarde-le quand le Saint-Esprit est venu grâce à son message la Pentecôte grâce à tout ce qu'il a fait regarde le monde aujourd'hui onze peureux qui ont envahi le monde et vous jouez avec ça le même Saint-Esprit est en vous et vous jouez et vous voulez quel démon quel est le diable qui peut s'arrêter devant moi quel démon va venir et m'attaquer et réussir je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas quel est ta croyance tu crois quoi ton Jésus est quoi ton Jésus là il est quoi ton Jésus là je te pose la question ton Jésus c'est qui tu es plus grand que Jésus on dit celui qui est en toi est plus grand que celui qui est au dehors qui est au dehors Satan qui est au dehors les démons on dit celui qui est en toi écoutons voici un sorcier en qui se trouve Satan prénom Satan et toi tu es là il y a Jésus en toi est-ce qu'il y a un match entre toi et le sorcier vous ne vous appuyez pas sur la Bible vous appuyez sur les récits des gens on a dit tel homme de Dieu a dit telle femme de Dieu a dit est-ce que ça correspond à la Bible ça correspond à la Bible et où pour la question ça correspond à la Bible je ne peux pas apprécier mon expérience je donne mon expérience comme un témoignant de la parole de Dieu mais je ne peux pas apprécier mon expérience je disais un homme de Dieu chez nous il cherchait le baptême du Saint-Esprit il y a longtemps il a prié il a jeûné il a prié il a jeûné pas de baptême du Saint-Esprit alors que c'est simple un jour il était tellement découragé qu'il est venu il a pris son vélo et il part dans un village à 45 km écoutez-moi il a prié il a jeûné il a pleuré il a dit mais Dieu ne l'aime pas pourquoi Dieu ne le remplit pas du Saint-Esprit il a tout fait tous ses efforts quand il était découragé il a pris son vélo et il pédalait son vélo pour aller au village au moins il allait à 45 km au moins il partait en plein milieu de la course là brusquement il est rempli le Saint-Esprit je vais te poser la question si ce homme là vient il enseigne maintenant que pour être rempli le Saint-Esprit il faut être à vélo ça va marcher mais alors mais pourquoi non non mais pourtant on vous raconte non 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 ça c'est son expérience à lui oui ou non est-ce qu'il faut maintenant le baptême de Saint-Esprit dans la chambre haute de Jérusalem est-ce que la chambre haute de Jérusalem existe hein ça existe là où les pierres ont eu le baptême du Saint-Esprit ça existe aujourd'hui tu dois aller là-bas pour avoir le baptême du Saint-Esprit regarde la Bible appuyez-vous sur la Bible marchez dans la Bible vivez dans la Bible mangez la Bible digérez la Bible la parole de Dieu Christ ma vie Christ ma vie retournons à Matthieu 17 maintenant deuxième étape deuxième révélation que Dieu va donner à Pierre et son groupe Matthieu 17 1 regardons six jours après Jésus prie avec lui Pierre Jacques et Jean son frère et les conduisait à l'écart sur une haute montagne première expérience ils sont les douze ensemble deuxième expérience il prend trois il est en train de leur faire subir une croissance spirituelle il va révéler une autre étape là-bas dans cette situation il les amène sur une haute montagne et la Bible dit là-bas au moment où il était là-bas verset 2 Jésus fut transfiguré devant eux transfiguré métamorphosé glorifié regardez quelque chose ici là devant eux ces trois-là ils regardent Jésus brusquement ils voient Jésus qui est transfiguré à tel point que ses habits scintillaient brillait la gloire du père était dans le fils mais c'était pourquoi quel est le but Dieu ne fait rien sans but Dieu ne fait rien sans but Dieu ne fait pas de la fantaisie de la publicité tout ce que Dieu fait a un but Dieu est un Dieu de but de plan et de projet Dieu ne fait pas de spectacle regarde bien transfiguré et cette transfiguration là dans cette transfiguration là la gloire de Dieu a rempli toute la montagne et quand il y a la gloire de Dieu les choses cachées vont apparaître brusquement qu'est-ce qu'on voit dans cette gloire Pierre Jean et Jacques étant les spectateurs de cette gloire là ils voient d'un seul coup pas Jésus seulement ils voient à la droite de Jésus Moïse et ils voient à sa gauche Élie ah frères et sœurs où Dieu veut nous amener chrétiens où Dieu veut nous amener où Dieu veut nous amener sur cet après-midi pourquoi ils n'ont pas vu Moïse et Élie et quand ils ont vu Moïse et Élie ils les ont reconnus est-ce que Pierre et Jean ont déjà vu Moïse et Élie Moïse et Élie sont morts il y a combien d'années il y a une photo il y a la photo de Moïse et d'Élie comment ils les ont reconnus dans la gloire rien n'est caché dans la gloire tout est net tout est clair dans la gloire tu n'as pas besoin parce que tu as des yeux spirituels qui vont au-delà du naturel quand Moïse et Élie ont apparu je suis dans une chair et non ils sont dans une chair de gloire écoutez-moi frère et soeur je vais aller lentement avec vous c'est bien vrai que je suis mais je vais aller lentement pour que vous compreniez alors pourquoi Dieu amène Moïse et Élie Moïse représente c'est les deux figures de prouves de l'Ancien Testament les deux figures de prouves de l'Ancien Testament Moïse représente la loi Élie représente les prophètes ceux qui font des signes des miracles et tout Moïse c'est la loi mais c'est l'homme c'est l'apôtre l'apôtre de tout, 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 tout Abraham est le père mais Moïse est l'apôtre et Élie est le prophète ceux qui connaissaient l'Ancien le Saint-Esprit très bien c'est Moïse et Élie Abraham ne connaissait pas le Saint-Esprit ce sont les deux là c'est eux qui apparaissent en pleine gloire et quand ils apparaissent regardez ils étaient en train de causer et la Bible dit apparu s'entretenant avec Jésus alors quand Pierre a vu cela regardez le même Pierre encore lequel l'homme qui six jours six jours avant n'oubliez pas entre les deux événements il y a six jours seulement six jours il a dit tu es le Christ le fils du Dieu vivant première révélation Dieu l'amène à une deuxième étape de révélation le même Pierre maintenant il a toujours en tête que Jésus est le Christ le fils du Dieu vivant maintenant il voit Jésus dans une autre dimension mais il faut une nouvelle révélation et qu'est-ce qu'il voit il dit Pierre prenant la parole dit à Jésus Seigneur regardez bien il est bon que nous serons ici si tu le veux je dresserai ici trois tentes une pour toi une pour Moïse et une pour Élie il a oublié sa famille non 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 quand vous vivez quand vous voyez la gloire de Dieu frère quand vous voyez là quand vous êtes dans la gloire de Dieu vous n'avez plus envie de quelque chose Moïse n'est pas parti pour jeûner sur la montagne 40 jours qui vous a dit ça Moïse n'est pas parti pour jeûner un homme qui jeûne 40 jours il va mourir sans eau il ne peut pas il est dit que quand Moïse est sur la montagne les gens aiment copier des gens c'est pourquoi ils ont des problèmes Moïse c'est Dieu qui a dit à Moïse de monter sur la montagne et quand il est monté Moïse était couvert de la gloire et quand la gloire de Dieu est là vos fonctions naturelles sont suspendues mais comme tu n'as pas expérimenté tu ne comprends pas ce que je te dis les fonctions naturelles de ton corps sont suspendues 40 jours le gars ne boit pas il ne mange pas et il n'est pas faible il n'est pas faible c'est ça frère la gloire quand la gloire est là quand la gloire m'a visité mais j'étais à plat à plat à plat à plat la gloire de Dieu la gloire de Dieu ça vient toi te crie ah c'est pas vrai quand la gloire de Dieu est rentrée dans le temple de Salomon les lévites ont fait quoi ? tu ne connais pas la Bible les lévites ont fait quoi ? le groupe musical a fait quoi ? ils ont fait quoi ? ils se sont arrêtés pour dire Dieu m'a Dieu m'a Dieu m'a ils ont fait ça ? dès que la gloire de Dieu est rentrée dans le temple les lévites le chef de groupe l'orchestre tout le monde était au dehors tout en vitesse va lire tu ne connais pas ta Bible c'est pourquoi tu ne connais pas la Bible c'est ça qui est ton dommage tu ne lis pas la Bible tout le temps c'est iPhone MyPhone tout ça des choses comme ça c'est ça qui est ton problème tu utilises l'iPhone plus que la Bible tout le temps tu vas lire tu vas écouter tu vas lire tes messages pourquoi tu ne lis pas le message de la Bible tout le temps tu es derrière les hommes de Dieu les hommes de Dieu ah passez maintenant le démon est venu il est où ? il est ici demain le démon est venu il est ici demain le démon est venu il est ici ça c'est quoi ça ? on chasse un démon ici il part ici il monte là il rentre ici il rentre là quel est ce démon là ? quel est ce démon là ? dans le corps où se trouve Jésus lève-toi lève-toi si tu as un homme va rentrer au palais de l'Elysée va rentrer au palais de l'Elysée que toi tu peux rester dans le palais de l'Elysée tu peux rentrer là-bas hein ? là où tu es là tu es à Paris va dans le palais de l'Elysée palais présidentiel tu peux rentrer ? tu peux rentrer ? si on ne t'a pas invité alors Jésus est dans son palais sa maison et Satan peut rentrer là-bas non il y a des choses là il y a des choses quand même vous regardez votre Jésus là comme ça on dirait c'est un petit gamin qui se promène sans force quand le démon le voyait qu'est-ce qu'il faisait ? quand le démon voyait Jésus il criait quoi ? tu es venu pour nous quoi ? pour nous perdre oui ou non ? quand Jésus est rentré à Gadara le gadaranien qui avait des mille démons était où ? au cimetière oui ou non ? il vivait où ? vous ne connaissez pas votre Bible c'est ça votre dommage quand je vais vous parler vous ne répondez pas vous ne connaissez pas votre Bible vous répondez pas le gadaranien était où ? au cimetière et il avait des mille démons Jésus est descendu dans sa ville dans un autre quartier un autre quartier est-ce que Jésus a vu le fou ? est-ce que le fou a vu Jésus ? mais le fait que Jésus a mis les pieds sur son territoire tout de suite l'admissaire a fait quoi ? je dis pour la question écoutez-moi maintenant vous qui avez des petits démons qui vous fatiguent là écoutez-moi non non il ne faut pas applaudir n'applaudis pas ne sois pas charnel regardez un homme rempli de deux mille démons deux mille démons dans un quartier de la ville cimetière cimetière Jésus descend rempli du Saint-Esprit dans la ville Jésus n'est pas allé au cimetière il n'est pas allé au cimetière il est dans un quartier loin mais le monde spirituel c'est que Jésus est là le monde spirituel c'est que le Saint-Esprit est là regardez ce homme personne ne pouvait le contrôler dit la Bible on l'a attaché avec des chaînes on ne peut pas le contrôler personne ne pouvait le contrôler mais qu'est-ce qui a fait que ce homme là dans le cimetière loin loin de Jésus qu'est-ce qui a fait que toute la ville d'un seul coup a commencé à voir ce homme là que personne ne peut maîtriser courir courir traverser les quartiers courir courir aller où se trouve Jésus et il tombe à ses pieds et les démons criaient criaient les démons criaient les 2000 démons criaient ne nous chassent pas ne nous envoient pas dans la nature ils priaient Jésus 2000 démons dans un homme les 2000 démons qui faisaient que personne ne pouvait le contrôler est-ce que les 2000 démons ont pu contrôler ce homme maintenant ils ont pu le contrôler 2000 démons n'ont pas pu contrôler un homme à cause seulement de la présence de Jésus dans sa ville et un démon te contrôle et avec Jésus en toi Jésus est dans l'autre quartier les 2000 démons n'ont pas pu contrôler cet homme il court il veut l'arrêter il peut faire il va Jésus le délivre toi tu as un démon et Jésus en toi et toi quelqu'un ne va pas non je vous dis la vérité il faut changer il faut lire votre bible partout Jésus rentrait les démons n'ont crié c'est le même démon que tu as là c'est le même démon n'ont pas changé n'ont pas vieilli c'est le même démon que tu as et Jésus est rentré en toi et les démons n'ont pas bougé Jésus est en toi et aucun de tes démons ne bouge tu dors avec eux tu te réveilles avec eux tu soupes et tu loues Dieu avec eux les démons quand tu loues Dieu Jésus les démons sont en toi ils louent Jésus aussi les petits enfants c'est normal pas les jeunes gens les petits enfants ils ne connaissent pas ils sont ignorants ils ont droit à ça mais pas les jeunes gens ni les pères ni les jeunes gens ni les pères ni les jeunes gens ni les pères le monsieur le monsieur était assis 30 ans 30 ans charpentier 30 ans il partait la synagogue il voyait les démoniaques il ne peut rien faire il voyait les fous il ne peut rien faire 30 ans le monsieur il s'appelle Jésus-Christ Nazareth il est venu pour un but mais il va dans la synagogue 30 ans les gens mouraient les malades mouraient les démoniaques étaient là 30ème année il s'en va au Jourdain le ciel s'ouvre le Saint-Esprit descend il est rempli le même Jésus le samedi prochain il rentre dans le même dans la même synagogue les démon crient qui a-t-il entre nous et toi à cause de qui du Saint-Esprit mon ami je rentre grâce à Dieu dès que les premiers mois où j'ai été converti j'ai été rempli du Saint-Esprit c'est ça qui m'a sauvé je n'ai plus été contrôlé par aucun homme j'ai été rempli du Saint-Esprit et le Saint-Esprit conseillait à agir à travers ma vie personne ne m'a imposé les mains personne Saint-Esprit est venu directement Jésus est venu directement dans ma chambre Saint-Esprit aussi est venu directement dans ma chambre il m'a rempli on pose la question il y a trois groupes les petits-enfants c'est normal les petits-enfants ils ne comprennent pas donc on doit les délivrer on doit pas les jeunes gens et les pères les jeunes gens ont dit que vous avez vaincu le diable mis dans un jean deux vous avez vaincu parce que la parole demeure en vous maintenant soutenons pas la parole de Dieu remplis-toi de la parole de Dieu remplis-toi de la parole de Dieu un point c'est tout mon frère regardez alors là Pierre quand la gloire de Dieu est descendue il a oublié qu'il a une famille il a dit je vais te dresser trois temps on va rester ici le gars a oublié là où est la gloire tu oublies qui tu es tu oublies ton identité ce qui compte c'est Jésus c'est Jésus regarde regarde la suite écoute le but là le verset 5 comme il parlait encore comme Pierre parlait encore une nuée lumineuse les couvrit couvrit qui ? Pierre Jésus Moïse et Élie et voici dans cette nuée-là une voix chaque fois là où il y a la nuée la gloire de Dieu il y a la voix de Dieu qui va parler et une voix écoutez fit entendre la nuée ses paroles celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection il l'a déjà dit aujourd'hui mais cette fois-ci il ajoute quoi ? écoutez-le peuple de Dieu je vais vous parler ce soir-là Dieu vous présente son fils il l'a présenté deux fois au commencement quand Jésus a été rempli le Saint-Esprit il a dit tu es mon fils il s'est adressé à Jésus tu es mon fils bien-aimé ici maintenant il n'a pas dit tu es il présente au monde entier à vous et à moi tout le monde entier il dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection le mot français affection est très faible le problème c'est que quand nous traduisons nos mots en français on le rend faible affection est plus faible que l'amour déjà alors que c'est c'est plus que ça affection pour quelqu'un Dieu le père va avoir une affection pour son fils hein regarde-le c'est le ciel mon fils il dit écoutez-le quand il a dit écoutez-le regardez la suite la suite du verset dit quoi la nuit est partie Moïse est parti avec la nuit Élie est parti avec la nuit il restait qui maintenant il restait qui Jésus seul donc ça veut dire quoi à partir de maintenant Moïse Élie n'ont plus leur place et la double onction de Moïse d'Élie n'a plus sa place parce que lui il a reçu une double onction il n'a pas reçu le Saint-Esprit nous nous avons la plénitude du Saint-Esprit en nous personne ne peut donner une double onction à quelqu'un on a tous enseigné ça quand on était jeunes après Dieu a dit t'as d'ignorant il a dit ok pardon papa merci qui va communiquer double onction l'onction il y a une personne qu'on appelle le Saint-Esprit quand il est là est-ce qu'il a ben de double on a ben de deux Saint-Esprit hein Élie a disparu Moïse a disparu il restait qui et Dieu dit de faire quoi d'écouter qui d'écouter Moïse d'écouter Élie ça veut dire Dieu dit l'Ancien Testament vous sert de modèle mais vous ne pouvez pas vivre selon l'Ancien Testament parce que dans l'Ancien Testament personne n'a eu la victoire montre-moi quelqu'un qui a eu la victoire sur le péché sur les démons montre-moi dans l'Ancien Testament quelqu'un qui a pu vaincre un démon montre-moi qui Élie n'a pas pu vaincre un démon l'esprit de dépression l'a amené montre-moi qui personne n'a un pouvoir sur les démons dans l'Ancien Testament montre-moi quelqu'un dans l'Ancien Testament qui a vaincu ni Samuel ni personne il n'a pas ce pouvoir-là Jésus n'était pas venu le sang de Jésus n'a pas donné la croix n'est pas là montre-moi si vous dites c'est faux je démission je ne suis plus pasteur montre-moi quelqu'un dans l'Ancien Testament qui a vaincu un démon d'abord il ne savait pas qu'il y avait un démon Job ne savait pas que c'est Satan qui l'attaquait Job le patriarque Job il ne savait pas c'est Dieu qui nous a révélé que c'est Satan qui attaquait Job mais Job il ne savait pas on avait dit ce sont les ce sont les les caldéens ce sont ceux-ci ou ceux-là mais en ce temps c'était Satan qui était à l'origine parce qu'aucun dans l'Ancien Testament ne connait le démon alors si tu veux enseigner l'Ancien Testament pour délivrer tes gens tu verras une église des gens défaits tu verras une église tu verras une vie défaite personne dans l'Ancien Testament n'a vaincu un démon montre-moi le qui qui dis-moi un nom je vais m'asseoir avec toi on va ouvrir il ne faut pas te dire que les gens ont écrit je te dis je te défis je suis là je démissionne ce soir si je vois ça je démissionne je ne suis plus pasteur j'ai lu la Bible j'ai cherché j'ai regardé qui a vaincu un démon dans l'Ancien Testament qui on te dit ils l'ont vaincu ils l'ont vaincu qui Satan par le sang de Jésus et la parole de votre bouche tu laisses le sang de Jésus tu vas aller vaincre les démons par quel moyen quel moyen tu vas aller vaincre quel moyen quel moyen peuple de Dieu quel moyen quel moyen lequel c'est pour que vous souffrez pourquoi les démons ne viennent pas me harasser la nuit pourquoi les maris de nuit les femmes de nuit ne viennent pas coucher avec moi pourquoi est-ce qu'ils peuvent coucher avec moi il y a des choses vous devez vous révolter là non pas révolter contre les hommes révolter contre Satan c'est démon il dit mais il y a quoi hé il y a quoi Satan hé quitte là regardez écoutez-le 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 c'était le but la nouvelle dispensation est là la nouvelle dispensation est là Jésus est là tout a changé dès que dès que Jean-Baptiste est mort on a donné le doigt à l'Ancien Testament parce qu'il va maintenant il va accomplir lui-même c'est lui-même il est né sous l'Ancien Testament Jésus est né sous la loi et sans péché il va accomplir la loi c'est le seul sur la terre qui a accompli la loi même pas Moïse c'est lui qui a accompli il est né sous la loi il a accompli la loi premier élément à la croix il a dit que les ordonnances là il les a clouées avant de vaincre Satan il a cloué d'abord les ordonnances que Moïse par les ordonnances m'empêchait d'être libre va aller dans Colossiens 2 verset 14 et 15 va aller lire Romains 6 6 il a crucifié ton vieil homme crucifié ton vieil homme afin que le corps du péché soit réduit à néant et que tu sois plus esclave du péché car celui qui est mort est libre du péché il n'y a pas autre chose il a c'est Dieu qui a cru au monde où Jésus était crucifié ton vieil homme est crucifié ça ne vient tu ne peux pas crucifier tu as dit avec quelqu'un qui s'est crucifié lui-même comment peut-il t'es crucifié tu peux crucifier un bras tu prends le marteau il a tu crucifies qui va crucifier le bras droit on ne peut pas se crucifier quand vous lisez ça dans la Bible il faut voir de quel terme il s'agit regardez 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 frère regardez et c'est pourquoi on parle du ministère de Jésus et Jésus est la parole vivante dans Hébreu 1 Hébreu 1 verset 1 Hébreu 1 verset 1 qu'est-ce qu'il dit Hébreu 1 verset 1 il est écrit je vais ouvrir la Bible avec vous après avoir autrefois écoutez ce que Dieu dit après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parler à nos pères par les prophètes on te dit autrefois Dieu parlait par les prophètes on dit Dieu maintenant qu'est-ce que Dieu fait maintenant qu'est-ce qu'il fait en ton temps là qu'est-ce qu'il fait Dieu parle par qui regarde qu'est-ce qu'il dit après avoir il dit Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils Dieu a dit d'écouter qui et qui parle maintenant il a établi hérité de toutes choses par lesquelles aussi il a créé le monde toi tu écoutes qui le Fils a dit quand le Fils partait il a dit je m'en vais je vais vous laisser le Saint-Esprit il va continuer à parler à vous je vais continuer à parler à vous à travers le Saint-Esprit toi tu n'écoutes pas la voix du Saint-Esprit qui te parle tu comptes à chercher les prophètes d'accord si le prophète n'a pas une parole il va inventer une parole pour toi je prophétise mon frère les ministères demande à ma femme ces ministères là je les exerce mais je n'ai pas besoin de me présenter je suis un canal un tuyau quand j'ai fini de prêcher avec ce micro là le micro il m'est utile il amplifie ma voix quand j'ai fini je fais quoi ? je dépose le micro tu as déjà vu un micro c'est vanté ? un pasteur t'as un micro entre les mains de Dieu quand il a fini Dieu le dépose Dieu continue sa route combien ? tu penses que tu es quelqu'un tu penses que tu es quelqu'un tu es un tuyau quand on a fini d'arroser avec un tuyau on peau le tuyau du coup à la prochaine fois il faut être comme ça si tu es comme ça humble tu seras utilisé par Dieu un tuyau n'est jamais Dieu un tuyau ne deviendra jamais Dieu tu comprends ? je vais te donner un témoin pour que tu comprennes quelque chose il y a plusieurs années dans les années 86-97 je suis tombé gravement malade en ce temps je fonctionnais dans l'onction puissance onction tout frère je fonctionnais je fonctionnais j'étais avec Benny Hinn en 93 à Anaem en Californie j'étais avec Benny Hinn Maurice Serolo Maurice Serolo venait au moment où Maurice Serolo ne venait pas en Afrique il est venu chez moi la plupart des grands hommes sont venus chez moi au Burkina dans quelle année ? dans les années 80 quand Benny Hinn commençait Benny Hinn commençait en ce temps-là tu m'entends ? l'onction c'est d'être sur ma vie je ne pensais plus à rien c'est-à-dire que pour moi la vie chrétienne le ministère c'est l'onction c'est l'onction et il y a un moment je fais comme ça je dis vous la levez-vous ici il s'est levé il s'est levé il dit maintenant je prends le mouche le pain quand je fais comme ça toute la rangée elle est power mais je ne savais pas qu'on ne devait pas toucher à l'onction je ne comprenais pas ça un jour là j'étais à l'angle de la chair je prêchais l'orgueil s'est élevé à moi en 85-97 j'étais là l'onction se manifestait les gens venaient toucher mon habit les gens étaient guéris quand les gens venaient comme ça ils viennent quand je lève la main comme ça à terre et j'étais là et brusquement j'ai eu une pensée orgueilleuse terrible ah dès que j'ai eu ça je sais que je vais avoir des problèmes dès que je suis descendu je suis allé chez moi quelques jours plus tard je me lève le matin je suis plié en V pleurésie du poumon le poumon est rempli d'eau les médecins ont dit c'est cancer ils ont dit c'est tuberculose médecins français professeurs burkinabés tous ensemble jusqu'aujourd'hui ils n'ont jamais su de quelle maladie ils souffraient ils ont tout fait Dieu m'a dit vous les hommes de Dieu là quand je vous fais une simple grâce vous donnez une notion vous croyez que vous avez dit maintenant ta bouche a trop parlé la bouche produit la vie est là ah c'est ma propre bouche qui m'a créé problème c'est pas Satan donc faut pas aller dire c'est Satan c'est ma propre bouche qui m'a créé problème comme vous aimez Satan là vous avez dit c'est Satan il n'a rien fait il ne m'a rien fait il ne peut rien me faire c'est ma propre bouche qui m'a créé problème donc je dois faire quoi ? je dois prendre ma bouche là pour me répentir et Dieu a commencé à me parler il a commencé à me parler il a commencé à m'enseigner il dit ça fait des années je te suis je t'ai donné l'onction mais c'est pas pour être évangéliste tu aimes ça parce qu'il y a des miracles des guérisons quand tu vois les foules viennent les gens sont guéris les gens tu aimes ça c'est la gloire vaine mais moi je t'ai appelé pour être enseignant moi il dit papa je n'aime pas enseignement je n'aime pas enseignement il n'y a pas pas oua dans enseignement il n'y a pas puissant là-dedans Dieu me dit ah bon lui son fils enseignant et toi tu dis il n'y a pas puissant pourquoi mon fils enseignant il a lutté avec moi malade 6 mois j'ai tout fait exister ma foi parler proclamer prophétiser Dieu dit reste couché reste couché tant que je n'ai pas réglé mon problème avec toi on n'a pas fini vous les hommes de Dieu là il faut que je t'apprenne ça et dans cette période écoute-moi maintenant écoute-moi dans cette période là quelque chose va se passer spirituellement au moins je te demande à conseiller tout j'ai lutté avec Dieu Dieu donne une vision une vision tu entends la vision là le ciel s'ouvre la gloire de Dieu descend sur le premier bâtiment d'église qu'on avait l'église qu'on avait construite dans la vision la gloire de Dieu descend quand ça arrive au niveau du bâtiment là qui contenait mille personnes à ce moment là la gloire de Dieu qui touche le bâtiment ça enlève tout ce qu'on appelle l'enduit du bâtiment et je vois sous mes yeux se trouve quoi une église en banco c'est-à-dire la terre alors qu'il y a une église qui était bâtie avec du béton et tout mais je vois quoi une église en banco c'est pas fini d'un seul coup la gloire de Dieu qui est descendu dans le bâtiment fait exploser tout le bâtiment boum et au moment où ça explosait dans la vision j'étais avec tous mes pasteurs qui démarraient avec moi on était assis là-bas le bâtiment est tombé sur nous mais sans atteindre quelqu'un c'est pas fini partout il y avait des briques nous tous on était étonnés mais comment ce bâtiment a pu tomber si facilement dans la vision écoute-moi maintenant hé c'est pas fini la gloire qui est descendue cette même gloire là continue sur le sol nettoie tout le sol les briques qui sont tombées tout le ciment la poussière nettoie totalement le sol et l'équipe pastoral et moi on était là on regardait le sol est devenu brillant et la voix de Dieu dit le fondement est bon la construction est mauvaise ton ministère le fondement de ton ministère est bon mais ce que tu as bâti est mauvais si tu mourrais maintenant tu n'auras que le salut le fondement mais tu n'auras pas de récompense je vais vous parler c'est ça qui est arrivé à Béniïn quand on était en Afrique du Sud l'année passée Béniïn il a téléphoné on était avec Christouakulomé il a téléphoné pour qu'on prie pour lui ma femme était là chez Christouakulomé et cette année quand on était en Afrique du Sud Béniïn était là-bas il donnait son témoignage que vous avez lu quand j'ai lu ça j'ai compris ce qui m'est arrivé est arrivé à Béniïn je continue la voix de Dieu dit le fondement de ton ministère c'est Christ ça c'est un bon fondement mais tu as construit tout le ministère avec tes pensées de grands cadres d'intellectuels tu as construit tout avec tes techniques toutes tes choses et quand j'ai mis le feu dans un connecté tu as dit quoi qu'il met le feu quand il a mis le feu il a trouvé que mon ministère était en paille ça a brûlé la paille écoute attention tu dois passer par ça que tu veux tu ne veux pas si tu ne passes pas par ça tu arrives au ciel là tu auras des problèmes avec Dieu je parle sérieusement ne vais pas vous amuser là calme-toi calme-toi je parle à tout le monde quand je parle comme ça là il faut s'assoir tranquillement m'écouter s'assoir tranquillement vous croyez que Dieu est venu vous sauver pour faire ce que vous voulez vous croyez à ça qui vous a menti comme ça là et là en ce moment là la nuée la nuée devient une nuée une nuée bleue la gloire de Dieu remplit tous les bâtiments et Dieu dit regarde je vais bâtir ton ministère à partir de maintenant c'est moi qui bâti les ministères il dit avec ce ministère là tu vas achever ta course normand et quand ton temps viendra tu partiras avec la victoire et quand c'est fini la vision a fait et c'est parti une vision pas un rêve une vision tu entends c'est ça que Béni il raconte il a tourné partout il a fait beaucoup de choses et quand il était malade la crise cardiaque qu'il a eu là on voulait l'opérer avant qu'on l'opère il a une vision nocturne il se voit entrer devant la porte du ciel Jésus est arrêté il y a une pianiste qui est à sa gauche et les gens sont arrêtés alignés ils arrivent et il avait beaucoup de pasteurs qui n'ont pas pu rentrer il avait beaucoup de pasteurs qui sont allés en enfer et son tour arrive il tremble il est en train de trembler Béni son tour arrive dès qu'il arrive là devant Jésus la pianiste qui la reconnait la pianiste du sourire parce que la pianiste connait son ministère elle sourit mais Jésus-Christ il regarde sévèrement Béni pour lui dire non avant qu'il ne dise non Béni il s'est réveillé Dieu dit je donne une seconde chance ton ministère n'a pas été trouvé bon devant mes yeux il a rempli des stades attends tu as applaudi pourquoi ? il faut avoir pitié de lui le gars il s'est plaint il dit mais Seigneur sauve-moi tu applaudis il n'est pas le seul plein d'hommes de Dieu en sang si des hommes de Dieu meurent aujourd'hui fais attention le fait que tu es pasteur ou quoi ça ne veut rien dire chez Dieu tes oeuvres qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait dans ta vie qu'est-ce que tu as permis au Saint-Esprit d'agir dans ta vie est-ce que c'est le Saint-Esprit qui a fait les oeuvres de Dieu tu ne sais pas que l'homme est capable de faire un ministère sans Dieu tu ne sais pas ça l'homme est capable de bâtir des bâtiments et de faire des grandes choses de prêcher mais comment les conférenciers américains les how va lire tous les livres how how to be how to have how to have tout est comment être le premier ingénieur comment être ceci comment être le plus grand pasteur comment être un leader tu ne connais pas tous ces livres-là aux Etats-Unis et ça marche oui ou non et tu crois que ça s'appelait à Dieu il faut revenir à la Bible revenons à la Bible revenons à la Bible non écoutez-moi je vais vous parler il ne faut pas vous tromper il ne faut pas vous séduire il ne faut pas vous séduire il ne faut pas la clé du paradis dans la main de qui ? dans ta main ? qui ouvre ? qui ferme ? alors si tu arrives là-bas Jésus dit que ce n'est pas ouvert tu vas faire quoi ? tu vas appeler qui ? tu te dis papa Caramérida je ne te connais pas je ne te connais pas mon ami je ne te connais pas on ne se connaît pas au ciel là non 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 chacun se débrouille voilà voilà je ne te connais pas tu ne me connais pas mon ami tu ne me connais pas je ne te connais pas ah oui devant Jésus il n'y a pas de connaître non je vais vous parler sérieusement il faut que vous réveillez vous êtes trop vous voulez des choses je n'ai pas dit non Dieu donne tout ça là j'ai prêché l'église de David et l'église de Salomon l'église de Salomon était l'église la plus bénie il n'y a pas une église dans le monde qui peut être bénie comme l'église de Salomon il avait tout 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 mais Salomon n'a jamais cherché à plaire à Dieu il n'a jamais eu faim et soif de Dieu David a eu tellement faim et soif de Dieu qu'il est parti prendre l'arche de Dieu dans le tabernacle il a enlevé sa alémeine dans une tente et chaque matin il était avec l'arche il a démocratisé l'arche c'est pourquoi Dieu dit à la fin des temps là il y aura la tente de qui ? de Moïse la tente de qui ? David comme l'homme de Dieu a écrit dans son livre quand j'ai lu son livre j'ai apprécié son livre il avait une révélation formidable c'est un homme assis là Samuel là le Seigneur me dit je te dis continue à prêcher le royaume ne cherche pas autre chose ne cherche pas une gloire ton livre là ça a impacté beaucoup de gens dans les pays anglophones et la francophonie même nous les anciens là quand on a lu ça c'était bien ne cherche pas autre chose ne cherche pas la popularité continue le royaume avertissement tu comprends mon frère regarde Jésus Jésus je parle de Jésus Jésus il est la parole il est tout il a un nom plus élevé que les anges Dieu dit c'est lui qu'il faut écouter c'est écrit dans Hébreu 1 son nom est plus élevé que le nom des anges il dit entre lui et Moïse Moïse est serviteur lui les fils il est médiateur d'une nouvelle alliance qu'est-ce qu'il a fait ? il a obtenu une rédemption éternelle la rédemption de Moïse était annuelle chaque année on doit aller pour tuer un bouc mettre la main mais Jésus a obtenu une rédemption éternelle il est supérieur à Moïse son sang est supérieur au sang des boucs dans Hébreu 10 il est dit que par le sang des boucs aucun ne peut avoir les péchés pardonnés mais lui une fois pour toutes par l'offrande de son corps il nous a sanctifié une fois pour toutes Hébreu 10 et il a ouvert la route du sanctuaire par son sang et nous pouvons pénétrer dans la présence de Dieu régulièrement chaque jour dans la présence de Dieu par le sang de Jésus c'est ça nous pouvons pénétrer dans la présence de Dieu par le sang de Jésus le sang de Jésus le sang de Jésus mon ami, mon frère alors pour aller vers la fin il me reste tout juste quelques minutes Christ est moi Christ est ma vie Jésus dit je suis la vie et il dit comme je suis la vie c'est quand je vais mourir et que je vais ressusciter Dieu vous envoie le Saint-Esprit que cette vie là vous sera communiquée et c'est pourquoi Paul dit Jésus a raison Galate 2.20 il dit j'ai été crucifié avec Christ ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi ah cette vie divine là que je veux c'est la vie de Christ j'ai été crucifié avec Christ ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi quand il écrit au Galate il dit Galate ne vous trompez pas vous avez été crucifié votre vieille vie votre vie vie chronique a été crucifiée c'est maintenant la vie de Christ qui est en vous un il écrit au Colossien il dit au Colossien Christ ma vie quand Christ ma vie paraîtra quand je vais laisser Christ ma vie paraître en moi quand je vais rendre ça visible par le Saint-Esprit alors vous aussi vous paraîtrez dans la gloire pas au ciel non ici vous paraîtrez dans la gloire vous paraîtrez vous aussi on va vous connaître la gloire de Dieu sera manifeste partout où vous irez la gloire de Dieu vous suit la gloire de Dieu vous suit mais si vous emprisonnez Christ en vous si vous emprisonnez le Saint-Esprit en vous quelle gloire vous allez montrer c'est le Saint-Esprit qui montre la gloire de Dieu si vous l'emprisonnez par vos oeuvres par vos actes vous créez vous créez un problème vous créez un problème mon frère regarde Philippien 3 n'aie pas peur tu as déjà sursauté tu dis que tu es brave tu as déjà envie de chercher la porte pour fuir Philippien 3 Philippien 3 Philippien 3 regarde Philippien 3 qu'est-ce qu'il dit là-bas verset 4 regardons ce qu'il dit premier niveau moi aussi cependant j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair je le puis davantage pour nous prendre de son niveau le plus bas il va nous monter le plus haut ça c'est la croissance spirituelle il dit si c'est la chair là regarde il nomme les choses de la chair donc il peut se glorifier je suis quoi israélite je suis la tribu de Benjamin je suis pharisiens par rapport à la loi personne ne peut me condamner ça c'est la gloire de la chair la gloire de la chair dans Philippien 3 mais Paul dit Paul dit mais tout ça là ce n'est rien qu'est-ce qu'il dit il dit si je peux me confier à la chair et la suite verset verset nous sommes au verset 5 je crois va au verset 5 non moins circoncis le 8ème jour de la race d'Israël et de la tribu de Benjamin Hébreu né d'Hébreu quant à la loi pharisiens continue mon frère quant aux ailes persécuteurs de l'église irréprochables à l'égard de la justice de la loi voici un homme qui si on le prend on le compare à beaucoup de chrétiens aujourd'hui né de nouveau il est supérieur mais regarde ce qu'il dit regarde ce qu'il dit regarde mais ces choses qui étaient pour moi des gains je les ai regardées comme moi une perte à quoi de qui Christ quand j'avais ça je me vantais mais quand j'ai rencontré Christ là j'ai mis ça dans le dans le compte de perte et profit j'ai mis ça dans perte sur quoi tu te bases voici les choses de la chair là tu es ingénieur tu es ceci ou cela tu as ça tu as telle qualité telle position toi tu te bases sur ça on te dit c'est une perte sèche tu connais pas Christ tu te bases sur ça seulement tu connais pas Christ tu te bases sur ça Dieu m'a béni ça c'est des bénédictions Dieu t'a béni toi et les multimilliardaires ils sont quoi là ils sont super bénis sans Christ tu es béni sans Christ tu es béni donc tu n'as rien compris dans la vie chrétienne regarde la suite Paul nous conduit il faut que je vous secoue il faut que le monde devienne de plus en plus méchant si tu n'as pas ces réalités là tu ne peux pas tenir le monde devient de plus en plus méchant l'église sera attaquée l'église de Christ sera attaquée que tu veux tu ne veux pas l'église sera attaquée mais il dit que les portes de Saint-Juie et le monde sont prévues contre l'église on n'a pas dit contre les chrétiens on dit contre l'église pas contre les chrétiens si tu n'es qu'un chrétien tu n'es pas disciple ça va prévaloir contre toi donc il vaut mieux que tu sois un disciple non pas un chrétien regarde la suite amène la suite mon ami et même je regarde toutes ces choses comme une prêtre à cause de l'ex et maintenant deuxième niveau premier niveau maintenant il dit toutes les choses qu'il a eu c'est après même dans sa conversion là je le regarde comme une perte à cause regardez bien le mot maintenant de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur avant il dit à cause de Christ maintenant il dit quoi l'excellence maintenant Paul est devenu chrétien malgré les dons qu'il a là malgré l'onction qu'il a là il dit même ça là je le regarde toujours comme une perte quoi parce que je veux l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de faire quoi afin de gagner Christ deuxième niveau deuxième niveau de la croissance spirituelle tu es à quel niveau tu es à quel niveau tu luttes avec quoi déjà tu luttes déjà avec ce que tu as dans le monde là toi tu n'as pas gagné Christ d'abord et toi tu as dépassé ce niveau tu es dans le deuxième niveau mais est-ce que tu crois que ce que Dieu même t'a donné là c'est de la boue ce que Paul dit là ce que Dieu lui a donné il conduit comme de la boue parce qu'il ne connait pas Christ il n'a pas l'excellence connaissante de Jésus-Christ son Seigneur il n'a pas ça c'est à ça que tous les jours je suis je soupire je souffre je suis dans ça c'est pourquoi quand je voyage je m'en fous je ne pars pas et regarder une ville ça ne m'intéresse pas 40 ans de voyage j'ai fait le monde entier je ne cherche pas à voir une ville ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas ce que je vois ce que je vois dans ma chambre là c'est plus que tout ce que le monde peut m'offrir je ne jamais quand j'ai dans une salle la télévision elle est bannie quand je suis dans une salle j'arrive dans quelque part la télévision est fermée la télévision va me donner quoi quel film va me donner ce que Jésus me donne toi tu regardes la télévision moi je regarde deux visions c'est différent non il faut arrêter avec des christianismes des compromis comme ça là où on est là un peu béni ici non 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 aucun film ni cow-boy ni quoi ni peu non jamais toi tu quittes une conférence comme celle-là pour te reposer tu peux pas voir un film cow-boy c'est misère misérable tu es misérable un film cow-boy pour faire quoi un film cow-boy pour faire quoi ça va te donner quoi le film cow-boy là le film là ça va te donner quoi c'est ta chair un homme dans l'esprit une femme dans l'esprit qui n'est pas remplie de la paix de Dieu qui ne suit pas toute intelligence qui n'est pas remplie du repos de Dieu et qu'il faut un film après un séminaire quatre jours c'est un misérable si tu es dans ça tu es misérable non 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 je n'ai pas peur je te dis la vérité il faut que tu te réveilles là ah bon donc tout ce qu'on t'a enseigné pendant les quatre jours c'est n'est rien c'est à fatiguer et le repos se filme la Bible dit quoi vous tous qui êtes fatigués venez, chargez et vous trouverez quoi je vais vous donner quoi ça ne m'intéresse pas 40 ans ça ne m'intéresse pas j'ai fait le tour du monde plusieurs fois ce n'est pas une ou deux fois et pas dans des pays j'ai visité l'Inde de New Delhi jusqu'à Bombay passant par 40 toutes les villes là je prêche tout seul parfois je suis seul les gens me regardent je suis allé en Thaïlande je rentre dans un supermarché et je suis devenu cinéma les Thaïlandais ils sont petits comme ça je cherchais les chaussures quand je suis allé ils sont là tout de suite tout le supermarché était bloqué ils sont venus ils me regardent et puis ils rient un géant venait parmi eux ils rient ils rient ils disent mais qu'est-ce qu'ils font ils disent non hé hé t'es un géant t'es un géant mais oui frère il y a des endroits je me trouve je me demande qu'est-ce que je fais ici Dieu qu'est-ce que je fais ici qu'est-ce que je fais là il dit mais tu fais quoi il faut obéir quand Dieu t'attrape il faut obéir mon ami sinon tu as un problème plus tu connais Dieu plus tu as des problèmes c'est pourquoi vous ne voulez pas connaître beaucoup de Dieu je sais je sais pourquoi vous ne voulez pas le connaître vous voulez être à la rive un peu manger boire manger boire c'est fini vous savez que si vous connaissez Dieu il va vous dire laisse ça tomber et tu n'as pas vu que Dieu te laisse tomber voilà la vérité que vous avez ma fille c'est ça non dis-moi oui voilà il n'y a pas de problème écoutez connaître Christ il continue troisième niveau il va au verset 10 verset 10 afin de connaître la puissance de sa résurrection et la communion de sa souffrance quand tu dis ça tu aimes ça connaître Christ la puissance de sa résurrection quand tu es la communion de sa souffrance là tu tournes la vie tu ne peux pas connaître la puissance de la résurrection sans connaître la communion des souffrances jamais les deux vont ensemble mais ce n'est pas mauvais tu crois que c'est mauvais c'est que il n'y a rien de plus glorieux que ça c'est pourquoi à Rome quand on 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 et ça c'est quoi l'Empire romain pour seulement un petit problème de la famille, ton mari ne t'a pas acheté une robe, tu fais trois jours si tu ne dors pas. C'est ça vos épreuves là. C'est ça vos épreuves. 60 millions. Les enfants disaient maman, maman laisse-nous, les lions venaient, la maman avait peur, mon enfant et les gladiateurs et autres disaient si vous renoncez à Jésus mais l'enfant dit maman non l'enfant va envers le lion. Ils avaient qui en eux ? Christ. Et la commune c'est souffrance. Et la commune c'est souffrance. Frère. Christ ma vie. Christ ma vie. C'est ça. Christ ma vie. Et depuis ce temps que cette vision est venue en 98, Dieu m'a dit laisse-moi te diriger. Ne cherche plus à faire ce que tu veux. Je vais te conduire plus loin. Je vais te conduire plus loin. Je vais te donner pour pouvoir impacter cette génération avant que tu n'ailles dans l'éternité. Mon frère, ma soeur, il a continué et Paul a continué ici. Et si tu lis la suite, on va arrêter là, tu lis la suite. Mon frère, il a continué à courir. Il dit qu'il court pour attraper Christ. Attraper Christ. Ah, Paul, tu me troubles un peu. Tu connais Christ. Oui. Il est ta vie. Oui. Tu dis, mais tu veux l'excellent de la connaissance. Oui. Maintenant, tu dis que tu veux connaître Christ et la puissance et la connaissance souffrant. Oui. Après ça, tu cours encore. Tu cours derrière qui ? Il est Christ. On ne peut pas l'atteindre. On l'atteint finalement au ciel. On va de course en course, course en course, course en course, course en course et un jour, on finit la course et on se trouve en haut. C'est ça, Christ, ma vie. C'est Christ-là, dans ta vie, mon frère, ma soeur. C'est ça que je veux te laisser comme un message que tu apprennes. si tu t'appuies, tu t'appuies sur ça, tu seras un instrument de bénédiction pour délivrer les petits-enfants. Toi-même, tu vas faire la délivrance pour les autres. Tu seras un instrument pour aider les gens, pour renverser les hôtels des gens, détruire, pour les ignorants et tout. Mais tu vas édifier les chrétiens. Tu vas les bénir, les jeunes gens, tu vas les encourager. Tu deviendras un père, un père qui se reproduit. C'est ça que le monde a besoin. C'est pourquoi le monde attend la révélation des fils, des ouios, pas des nipios. Des ouios, des gens matures, des gens qui révèlent qui est Christ, qui révèlent qui est Christ par le Saint-Esprit. C'est ça que le monde attend. Le monde n'attend pas les chrétiens, le monde n'attend pas les pasteurs qui ont l'onction. Le monde attend la révélation des fils, il n'attend pas des prophètes, il n'attend pas les docteurs. C'est l'église qui attend les docteurs puisque les docteurs, les pasteurs sont faits pour équiper l'église, pas le monde. Le monde peut être équipé. Le monde a besoin de la révélation des fils de Dieu. A Paris-Ville, les gens s'en fout des pasteurs, les gens sont fatigués, se suicident. Et tous les jours, les gens crient. Dans les mosquées, les gens crient. Tout le monde crie où est le Dieu vivant. Et toi, tu es chrétien, tu peux révéler le Dieu vivant aux gens. Toutes les religions crient où est le Dieu vivant. Et toi, tu es là, tu viens te complaire. Simplement, tu veux des choses, des choses, des choses, et le monde meurt à ta porte. Le monde meurt devant toi. Dans ton quartier, le monde meurt. Et tu n'es pas capable de révéler à ce monde-là la révélation des fils de Dieu. Regarde tes parents, ils s'envoient un à un en enfer. Tes parents vont en enfer. Tes frères vont en enfer. Incapables. Et tu viens de dire que tu es champion. Champion de quoi ? Tu es champion de quoi ? Tous tes frères sont en enfer. Tes cousins, tes tantes sont en enfer. J'ai attrapé un à un chacun de mes parents. Un à un, ils sont convertis. Tu as dit « Ah non, n'applaudis pas. » Ça, c'est quoi ça ? Tu ne révèles pas ? Tu accuses les gens buveurs de bière, buveurs de whisky. Est-ce qu'on t'a dit d'accuser les gens ? Révèle la vie. La vie attire les gens. L'amour attire les gens. Le Saint-Esprit attire les gens. Montre à ce mari violent-là. Montre-lui. 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 On en fait « Et après, et à quoi ? » Ça, tu regardes ? Des inepties comme ça. Mais laisse l'amour. On dit des fleuves d'eau. Quand tu seras dans le Saint-Esprit, les fleuves d'eau vivent. L'eau vivent là, c'est quoi ? L'amour, la joie, la paix. C'est le fruit de l'Esprit. Laisse ça sortir. Quand il a entendu ça, il dit « Ah bon ? » « Ah, ça fait dix ans que je jeûne, je prie pour mon mari. » « Jeûne, tu pries et tu déjeunes. » « Tu déjeunes en faisant des bêtises. » Ton mari ne veut pas croire. Son mari lisait en secret la Bible, mais il ne croyait pas. Il dit « Ma femme, elle n'est pas convertie. » Elle va à l'église, c'est vrai. Elle donne l'eau au passeur pour se laver. Mais moi, elle ne me donne jamais l'eau pour me laver. Quand elle a entendu le message là, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est partie se répandir devant Dieu. Il dit « Mais la vie divine est en moi. » Mais il dit « Qu'est-ce que je cherche ? » Je n'ai qu'à donner à mon mari sur moi l'eau. Quand quelqu'un a soif, il a besoin de quoi ? S'il a faim, on lui donne quoi ? On lui donne des jugements ? On lui donne quoi ? Si quelqu'un a faim, on te donne quoi ? Quand tu as soif, qu'est-ce qu'on te donne ? Mais le mari, il avait besoin de la réalité de Dieu. Il n'a pas besoin de religion. Il n'a pas besoin de jeûne de prière. Et la femme jeûnait. On dit « Dans l'église, on a 10 jours de jeûne. » Le mari, pas un, il veut sa femme. Il veut sa femme. Quand il s'approche, il dit « Non, non, on est en train de jeûner. » Ah bon ? Le mari est parti de jeûner en ville avec d'autres femmes. Il faut être intelligent. Tu es en train de jeûner. Ton mari n'est pas chrétien. Il veut toi. Et tu ne veux pas. Il va aller déjeuner avec François. Et François va t'envoyer des choses qui vont te détruire avec ton jeûne. Il faut être intelligent dans la vie. Être intelligent dans la vie. Ton mari n'est pas chrétien. Tu le gagnes comment ? L'amour. Manifeste l'amour. Des paroles d'amour. Des gestes d'amour. Des actes d'amour. Quand elle a compris ça, la femme a pleuré. Et quand son mari est parti au travail le lendemain, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle ne faisait jamais le lit de son mari. Jamais. Elle a fait le lit. Elle a tout rangé. Tout, 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 tout. Elle a mis des parfums, des draps neufs. Elle a tout mis. Elle a préparé, elle a la cuisine, préparé un très bon repas pour son mari. Vers 11h, 11h et demie, elle téléphone à son mari. Quand son mari prend le lit, chérie, son mari dit, qui est au téléphone ? Qui est au téléphone ? Il y a longtemps qu'il entend le mot chérie. Vous voyez ? Une femme chrétienne remplit le Saint-Esprit conduisant son mari en enfer. Est-ce que regarde ta vie ? Ce n'est pas ça. Tu veux chasser les démons. Tu conduis ton mari en enfer comme les démons. Ah ! Mais elle dit, mais c'est moi ? Elle dit, mais toi qui ? Elle dit, mais ta femme ? Elle dit, ah bon ? Tu m'appelles chérie maintenant ? Depuis qu'on s'est mariés, les premiers mois, tu ne m'appelles plus chérie ? Elle dit, ah, en tout cas, ça a changé. J'ai entendu une parente nouvelle. Ah bon, qui ? Ah, le pasteur de Carambera a prêché ? Ah, bon. Lui, on l'écoute, on sait que bon, ça va. Les petits là, qui prennent votre argent là, non, mais lui là, bon. Elle dit, viens à la maison. Le mari, écoute-moi, le mari a dit à sa secrétaire, congé, il faut aller, il y a un miracle chez moi à la maison. Il y a un miracle chez moi à la maison. Tu entends ? Parce qu'elle a commencé à libérer la vie divine, oui ou non ? Elle avait emprisonné la vie divine, elle a libéré la vie divine. Comme elle a libéré la vie divine, ça a attiré le mari. Le mari a pris sa voiture. Quand il arrive sur l'estrade là, il a bloqué sa voiture là, sa femme est sortie, elle est allée ouvrir la portière. Là où le... Ouvrir la portière. Et puis, elle l'a attrapée par la main. L'homme est tellement dépassé, il marche comme un gars qui est saoul. Tu entends ? Il marche comme quelqu'un qui est saoul. Mais il ne comprend pas qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe ? Il ne comprend pas. Il arrive dans sa chambre, il trouve que tout est nettoyé, les draps sont faits, tout est rangé. Alors qu'avant, la femme passait son temps. Mais pourquoi tu jettes tes strips ici ? Pourquoi tu jettes tes chaussures ici ? Pourquoi tu fais ça ? Tu es désordonné. Aujourd'hui, elle a mis l'ordre. Maintenant, ils s'en vont pour manger. le plat que le monsieur aimait, qu'elle n'a jamais préparé, et que ce sont les servantes qui préparaient, elle-même était une bonne cuisinière. Elle l'a préparé. Quand son mari a ouvert, elle a vu le plat, il n'a pas mangé. Aujourd'hui, voilà ce qu'il a dit. Aujourd'hui, ma femme, je sais que tu es chrétienne. Aujourd'hui, ils sont ensemble 20 ans, mais le mari, c'était une plaisantine, une femme qui plaisantait sûrement, c'est une qui faisait le théâtre. Mais aujourd'hui, il sait. En ce temps, il lisait la Bible. Quand il lisait la Bible en secret, il répondait à sa femme, pas des versets bibliques, sans dire le nom. Sa femme dit, « Mais où mon mari gagne ces choses-là ? » Il lisait la Bible en secret. Il dit, « Mais je ne suis pas bête. Toi, tu n'obéis pas à ta Bible. Et toi, tu veux que moi, je vienne comme toi, pour faire comme toi. Jamais. Tu n'obéis pas. Tu n'as pas l'amour. Tu veux que ton mari soit comme toi, indéréglé. Venir seulement à l'église, lever les deux mains. Alléluia, alléluia. C'est ça la vie chrétienne ? Où sont les fleuves d'eau vive ? Où le Saint-Esprit est venu en toi pour faire quoi ? L'amour, la joie, la paix. Il te donne ça. Baisse la tête. On va s'arrêter là ce soir. J'ai dépassé, mais on va arrêter. Merci Seigneur. Cette vie divine est en toi. C'est cette vie qui doit te manifester pour rendre visible au monde. Le monde attend cette vie-là. Le monde qui est autour de toi, dans les quartiers, dans ton service-là. Il n'attend pas que tu dises que tu es chrétien, tu vas dans telle église. Le monde veut voir la vie, la vraie vie. Est-ce que ce soir-là, tu peux rentrer en toi-même ? On a cinq minutes. Rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Est-ce que tu veux te livrer ce soir ? Tu veux te livrer ce soir ? Tu veux te livrer au Seigneur ? Complètement ? Tu veux dire, Seigneur, voici ma vie. Oh, j'ai gardé égoïsmement ma vie. Mais toi, tu m'as donné ta vie. Mais j'ai peur de la manifester. Mais ce soir-là, c'est ta vie que je veux, Seigneur. Je veux manifester cette vie-là pour que les gens voient la gloire de Dieu à travers moi. Je veux que Christ soit ma vie. Le seul sacrifice agréable à toi, c'est de livrer mon corps comme un sacrifice agréable, sain. et c'est de laisser mon âme être transformée. Parle au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Chacun, technicien, tout le monde. Tout le monde doit parler maintenant. C'est le temps de parler au Seigneur. C'est le temps de dire, oui, Seigneur, je reconnais que je n'ai pas laissé ta vie se manifester à travers moi. Je n'ai pas rendu visible ta gloire à travers ma manière de vivre alors que c'est la vie de Christ seulement qui peut manifester la gloire. Seigneur, je n'ai pas fait cela. Je me répands ce soir. Je te demande pardon. Parle à Dieu. Ouvre ta bouche et commence à parler au Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un qui va prier pour toi. C'est toi qui es dans ta situation. Tu dois parler au Seigneur. Seigneur, ma chair a couvert ta gloire. Ma chair a couvert ton esprit. Je demande au groupe musical, tout le monde, chacun parle à Dieu. Chacun parle. Maintenant, même la chorale, chacun parle. Chacun parle d'abord. Nous parlons à Dieu avant de faire agir les instruments. Les instruments obéissent à Dieu plus que nous. Parle, ouvre ta bouche, mon frère. Ouvre ta bouche, ma soeur. Ouvre ta bouche ce soir. La vie divine est en toi. Pourquoi tu l'as emprisonnée ? Pourquoi tu la retiens ? Tu ne laisses pas ces fleuves-là couler de toi pour montrer la gloire de Dieu aux gens dans ton quartier, partout où tu es, à l'aéroport, dans les rues, partout dans les supermarchés. Tu dois répandre cette gloire-là partout autour de toi. Tu dois répandre cette gloire-là. Cette vie divine est comme un parfum. Et quand un parfum est manifesté, les gens sentent l'odeur. L'odeur de la connaissance de Christ est emprisonnée en toi. Ouvre, casse ta bouteille, casse ta chair ce soir et laisse le parfum. Dis, Seigneur, je suis fatigué de retenir par la peur, l'inquiétude et l'égoïsme. J'ai tenu ta vie esclave parce que j'ai peur de perdre le contrôle sur ma vie. Dis au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, jeune homme, jeune fille, parle au Seigneur, parle au Seigneur ce soir. Technicien, caméraman, tout ce qui est de sécurité, tout le monde, tout le monde est concerné, tout le monde est concerné.